Bonjour et bienvenue au JT du Coin, votre résumé hebdomadaire des actus crypto présenté par Realty, le leader de l'investissement immobilier en crypto. Cette semaine, la première info importante concerne le FMI qui a récemment publié un rapport à propos des petites îles du Pacifique dont les situations économiques sont parfois compliquées. Comme ces petits états pourraient être tentés de faire usage d'infrastructures décentralisées de plus en plus populaires pour pallier à leurs problèmes d'infrastructures financières, le FMI a ressenti le besoin de les remettre sur le droit chemin avec 58 pages qui se résument à dire que les cryptos c'est pas bien parce qu'il y a des risques pour la stabilité économique et que les citoyens risqueraient d'abandonner les banques qui passent leur temps à les arnaquer avec des agios et autres frais injustifiés. Par contre, les monnaies électroniques qui permettent de surveiller tout le monde, c'est bien parce qu'avec des MNBC on pourra empêcher le blanchiment d'argent dans des pays où les habitants sont tellement pauvres qu'ils n'ont rien à blanchir et on pourra aussi empêcher le financement de ces fameuses organisations terroristes des îles du Pacifique, qui sont à peu près au nombre de zéro. Sauf si on considère que les cocotiers sont des terroristes puisqu'ils commettent parfois des attentats sur les gens qui passent en dessous. Cela dit, rendons à César ce qui est à César, ce rapport n'est pas complètement à jeter, il ne dit pas qu'il faut interdire la crypto. Seulement que c'est une très mauvaise idée de s'en servir comme monnaie officielle reconnue par l'Etat et qu'il faut prendre beaucoup de précaution avec les monnaies électroniques en général, qu'il s'agisse de crypto ou pas. Il y a quand même quelques éléments qui relèvent du bon sens, comme le besoin d'infrastructures matérielles permettant l'accès à l'électricité et à internet, ce qui est vrai, ou la possibilité de réaliser des transactions hors ligne qui est importante pour une potentielle MNBC, mais le reste du rapport est quand même pas fameux. On sent bien que le FMI se raccroche vraiment à tout ce qu'il peut pour éloigner les gens de la crypto, même si c'est une cause perdue. Parce que ce qu'il ne semble pas comprendre, c'est que le petit peuple est un peu embêté quand les banquiers se permettent d'imprimer à volonté et taxer indirectement tous ceux qui économisent des pièces jaunes pour avoir une vie meilleure. Leur directrice l'a d'ailleurs reconnu il y a quelques temps, ils ne réfléchissent même pas aux conséquences de leurs actes. Et puis, nous nous avons récordé avec le impact de l'économie. Nous avons pris une décision qui est une décision qui est une décision qui a besoin de faire pour soutenir l'économie. À l'époque, nous avons reconnu que cela a cause de trop de dollars en circulation, too few goods, but didn't really quite think through the consequences in a way that upfront would have informed better. Et c'est peut-être, juste peut-être, pour ça que beaucoup de gens apprécient la crypto en général. Quand il n'y a pas de banquier à la noix derrière, on a un peu moins tendance à se faire enfler par l'inflation. De l'autre côté du miroir, dans le monde de la crypto, inflation il y a, mais il s'agit de valeurs mises en jeu et non pas de dévaluation monétaire. Ce mois-ci, le protocole Eigenlayer, sur lequel nous avions fait une vidéo de présentation l'année dernière, a vu sa TVL dépasser les 10 milliards de dollars, avec un bond de plus de 400% en un mois. Cette augmentation s'explique en partie par le marché haussier exubérant de ces derniers jours, mais aussi par un grand nombre de dépôts de fonds, et pas forcément des moindres. Par exemple, il y a quelques jours, le protocole EtherFi a conclu avec Omni Network un partenariat consistant à utiliser Eigenlayer pour sécuriser le réseau Omni, en mettant en restaking la somme de 600 millions de dollars. C'était donc une grosse semaine pour Eigenlayer, qui semble vite devenir un rouage essentiel du réseau Ethereum. Retour dans le monde réel maintenant avec la bourse allemande qui a déclaré le 5 mars qu'elle lançait une plateforme d'échange crypto dédiée aux institutionnels appelée DBDX, un acronyme qui veut juste dire « plateforme d'échange numérique de la bourse allemande ». Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est une plateforme d'échange spot. En Amérique, tout ce qu'il y a en bourse, ce sont des ETF, c'est-à-dire des produits financiers fictifs, et c'est donc là une évolution plutôt intéressante, puisque sur DBDX, ce sera de la vraie crypto-monnaie qu'on échangera. En outre, il mentionne également souhaiter participer à la numérisation des classes d'actifs, donc on y verra peut-être aussi des actifs plus traditionnels sous une forme numérisée. Chez les BRICS, par contre, ce n'est pas une plateforme d'échange qui a été annoncée le 5 mars, mais les derniers progrès vis-à-vis de leur nouveau système de paiement international ne dépendront pas des Etats-Unis. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui souhaitent s'affranchir du dollar, se rapprochent d'une sorte de monnaie électronique commune destinée aux échanges internationaux, mais pas seulement de grande ampleur. D'après un porte-parole du Kremlin, l'objectif est de faire en sorte que ce soit pratique pour les gouvernements, le peuple et les entreprises, en plus d'être rentables et libres de toute influence politique. Pour cela, ils travaillent en ce moment sur ce qu'ils appellent les accords des réserves contingentes, qui semblent être des réserves monétaires utilisées pour garantir la valeur de la monnaie commune et dont le dollar américain ne ferait pas partie. Au final, ce système semble surtout être un moyen supplémentaire de faire transiter de l'argent pour financer la guerre, et c'est bien dommage parce que dans d'autres circonstances, c'est une initiative qui serait louable. Et de l'autre côté de l'océan, chez les Américains dont les BRICS veulent justement se débarrasser, la SEC est plutôt partagée vis-à-vis de la crypto. Au cours de la conférence ETH Denver, la commissaire Esther Pierce s'est exprimée en faveur de la décentralisation. Elle est favorable à une réglementation claire et précise et à critiquer les méthodes de Gary Gensler qui a d'après elle un comportement étrange. Son dialogue avec la présentatrice d'ETH Denver commence d'ailleurs avec la question suivante. Quelle est la relation entre le monde de la crypto et la SEC aujourd'hui ? Esther Pierce y a répondu en disant que cette relation est fracturée et que c'est particulièrement frustrant en tant que commissaire de la SEC de faire ce constat parce qu'il n'y a pas de raison qu'il en soit ainsi. Malheureusement, à la SEC, ce n'est pas Esther Pierce qui commande, mais Gary Gensler. Et pour lui, comme il est à nouveau déclaré dans une interview récente, les cryptomonnaies sont sans aucun doute des titres financiers hautement spéculatifs. Ce marché se résume à ses yeux à des montagnes russes et il continue inlassablement à mettre en garde tous les investisseurs face à des dangers pas tellement différents de ceux présents dans les autres classes d'actifs. Apparemment, les investisseurs ne l'ont pas écouté puisque le Bitcoin a battu son précédent record cette semaine. Cette victoire ne prend pas en compte l'inflation qui a eu lieu depuis puisque pour battre le précédent record avec l'inflation prise en compte, il faudrait que le Bitcoin dépasse 78 000 dollars à quelques. Et en attendant que ça se produise, avant de se quitter, je vous propose de prendre le temps de cliquer sur le lien d'affiliation Realty du journal du coin dans la description si vous souhaitez investir dans l'immobilier avec vos cryptos. Ensuite, vous pourrez cliquer sur le lien juste en dessous qui pointe vers notre tuto pour apprendre à utiliser leur plateforme. De cette manière, vous pourrez investir dans une classe d'actifs approuvée par Gary Gensler, même s'il n'appréciera probablement pas la méthode choisie. Bref, c'est fini pour aujourd'hui, alors bonne fin de week-end et à la semaine prochaine pour l'épisode suivant du JT. Sous-titrage ST' 501